Bonjour à tous merci d'avoir posé vos questions sur les épisodes 5 et 6 que vous avez pu voir hier soir et il y a beaucoup de questions donc j'imagine que c'est plutôt pas mal ça veut dire que ça vous intéresse et donc je vais essayer d'y répondre. Les personnages les plus difficiles à développer c'est probablement malotru et puis mille sabords d'une certaine manière alors pourquoi et bien parce que en fait d'abord le malotru parce que c'est le personnage principal le personnage principal il faut vraiment le soigner ce qui était long à trouver pour l'un et pour l'autre c'est leur problématique et c'est ce qu'il y a de plus important quand on écrit et qu'on développe un personnage le plus important en fait c'est la question c'est quoi son problème car son caractère ou même son métier bon ça c'est pas ultra compliqué à trouver on connaît un peu les trucs pour faire en sorte que le personnage soit touchant attachant enfin ça c'est un peu qu'un personnage soit attachant c'est pas évident mais c'est justement c'est lié aussi à son problème et ça c'est quelque chose qu'il faut bien travailler une série tient beaucoup sur son héros et son héros tient beaucoup à sa problématique donc je conseille les scénaristes en herbe à bien travailler la problématique de leur personnage principal parce que je crois que c'est ça qui est le plus important car son problème c'est le nôtre ce qui va le ce qui va le faire bouger ce qui va le faire souffrir ce qui va le faire avoir des émotions c'est évidemment c'est un peu sur le chemin qui va emprunter pour régler son problème pour affronter pour pour gérer son problème et bien c'est ce que nous on va suivre aussi donc d'une certaine manière le plus important c'est là donc le là le problème de malotrus c'est quoi son problème et le problème de mille sabords en gros c'est un peu c'est aussi ce qui les fait bouger quoi ce qui les fait ce qui les fait exister donc c'est ça qui a été le plus compliqué à trouver on a utilisé une technique qui utilise les effets spéciaux numériques voilà donc ce sont ces techniques de rajeunissement de morphing un peu c'était fait par maguff qui a très bien travaillé sur cette sur cette question c'était très très long il a fallu monter très vite des scènes qui allaient être truqués donc c'est celle de l'épisode 6 et dès le mois d'octobre on a on a on a dû terminer le montage de l'épisode 6 sont tous les cas de toutes ces scènes là car il a fallu ensuite les livrer la boîte de trucage à maguff et ils ont mis beaucoup de temps car c'était très très long à travailler chaque détail enlever disons un tout petit peu réduire le visage évidemment enlever des rides enlever les marques les yeux le contour des yeux est très compliqué alors c'est quelque chose qui a été fait dans le film de scorsese qui s'appelle des Irishman mais le problème c'est que ils avaient plus de difficultés car évidemment de Niro et Pacino étaient beaucoup plus vieux que que Amalric et Alexis Gorbunov donc on a un peu moins de un peu moins de gap à combler mais voilà c'est une technique qui fait et qui a fait ses preuves maintenant mais qui est très longue à mettre en oeuvre et il faut aussi adapter aussi le tournage pour faire attention à tourner de telle ou telle manière qu'il n'y ait pas beaucoup de changement de lumière pendant les scènes on a demandé normalement on demandait normalement aux acteurs de ne pas fumer de cigarette pour pas qu'il y ait de la fumée sur d'autres qui passent devant leur visage parce que ça pouvait rendre compliquées les techniques mais bon ça n'a pas toujours été possible voilà alors effectivement c'est un peu délicat d'être d'être disons undercover avec sa famille car la famille effectivement peut peut être aussi arrêtée en même temps c'est une bonne c'est une bonne c'est une bonne couverture on peut se dire bah bah s'il est là avec sa famille c'est que c'est pas un espion en même temps on suggère quand même que gja n'a pas été envoyé en russie comme agent peut-être a-t-il été recruté par la dgse comme agent alors qu'il était sur place donc voilà l'occasion faisant de l'arrond on l'a peut-être recruté sur place je ne sais pas si c'est crédible j'imagine que si je demandais aux gens de la dgse est-ce que c'est crédible que un nouveau directeur était un peu une sorte de traître quand il était plus jeune c'est pas sûr qu'ils me le disent alors c'est crédible parce qu'en fait il ya une certaine logique auquel on a réfléchi quand même on n'est pas vraiment pas complètement voilà alors la première c'est que un sa faute est un tout petit peu et une vraie faute il s'est fait arrêter on a fait pression sur sa famille c'est pas comme si c'était vendu aux russes et en plus il ce que dit son supérieur c'est que il a plutôt préservé les agents et il a sacrifié les sources c'est salaud enfin bon voilà c'est une sorte de hiérarchie à faire ça c'est une chose donc on peut pas lui en vouloir complètement de finalement avoir cédé à la pression bon d'autant plus qu'il a sauvé son supérieur il a il a prévenu et il a été ensuite du coup il a fait deux ans plus de deux ans de prison alors ça c'est première chose la deuxième chose c'est que après il a développé des qualités qui sont plus ou moins devenu un distance indispensable pour la dgse c'est à dire que il a été over qualifié dans son métier de paranoïaque et donc du coup voilà les deux l'une avait des deux raisons l'une avec l'autre font que si c'est pas crédible si c'est pas crédible en tous les cas il ya une certaine rationalité justification au fait qu'il soit directeur je pense que dans la vie dans la vraie vie ça serait un tout petit peu ça serait ça serait limite ça serait limite mais il a quand même prouvé que il était extrêmement efficace extrêmement intelligent et donc extrêmement utile le bleu de méthylène c'est un traceur c'est une marque c'est un drapeau que je mets sur des informations que je donne de telle sorte que si elles se retrouvent quelque part ailleurs si si elles sont transmises à quelqu'un d'autre en fait l'information elle-même dans l'information il ya un détail qui dit d'où ça vient voilà c'est c'est s'appelle le traçage donc malotru en répondant aux interrogatoires quand il était arrêté par le fsb dans saison 4 il a il a dit des choses vraies puis il a donné des choses fausses et ces choses fausses évidemment se retrouvent maintenant dans l'article du figaro qui révèle ce qui s'est passé en ukraine et donc ces choses fausses en fait elle pointe vers vers la source de des informations puisque ces choses fausses c'est malotru qui les a donné aux russes donc c'est c'est été tracé voilà c'est une façon de savoir d'où vient l'information voilà donc c'est on appelle ça le bleu de méthylène parce que ça c'est bleu et donc ça reste ça reste bleu de la source à la cible donc on sait d'où ça vient je peux pas vous dire car je n'ai pas le droit d'en connaître alors comme je l'ai dit pour la première question je ne vais pas dire ce qui va se passer donc je ne vais pas vous révéler je ne pas vous spoiler je ne vais pas vous dire comment quand par qui et et voilà et dans quelles conditions cette histoire de matryoshka va revenir ou pas voilà c'est ça sera révélé dans les prochains épisodes je remercie encore pour toutes ces questions et puis je vous invite à en poser d'autres des nouvelles questions sur les épisodes 7 et 8 la semaine prochaine voilà et je pense que si vous avez bien aimé les épisodes 5 et 6 cette semaine je crois que vous avez vraiment bien aimé les épisodes 7 et 8